Salut les amis, c'est Fabien Climenco de Cannes, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts ou prêtes à aborder la semaine plein de pragmatisme et de bonne humeur. Aujourd'hui je voulais vous parler justement d'un sujet fascinant dont j'ai déjà parlé bien évidemment et dont je vais reparler et qui est celui des éclipses. Les éclipses dans l'inconscient collectif et parmi les astrologues, les leaders et également même dans la culture populaire, le cinéma, les dessins animés, on en entend parler. Et aujourd'hui je vais essayer de revenir sur ces deux éclipses de 2020 mais également sur celle de 2021 dont j'ai déjà parlé. Ça, vraiment on va revenir en détail là-dessus. J'en ai déjà parlé évidemment dans mes vidéos précédentes sur l'année 2020 et vous verrez que ce que j'ai dit, ce que j'avais pointé du doigt, ce qui est aussi factuel par rapport à ces éclipses parce qu'il y a toujours des lieux où elles sont visibles, des lieux où la zone d'ombre ou l'apogée de l'éclipse survient et qui sont souvent plus marquées par l'éclipse. Alors l'éclipse elle peut agir sur le collectif et souvent une éclipse va se produire dans un signe sur un degré particulier du zodiaque et si là ça touche votre signe solaire, votre signe d'ascendant, etc. ou du moins on va dire plus précisément un signe essentiel de votre thème, un signe ou un point sensible clé de votre thème, donc vraiment un point sensible de votre thème, pas besoin qu'il soit clé, et bien là dans ce cas-là il va se provoquer des changements. Et là encore une fois le point concerné que vous subirez pendant un thème d'éclipse sera très important à analyser, par exemple si c'est votre mercure, ce sera votre pensée, votre frère, vos soeurs, vos voisins, si ce sera votre ascendant, ce sera ce que vous êtes physiquement, la personnalité que vous êtes, ce que vous êtes en général, qui vous êtes. Forcément la transformation sera beaucoup plus personnelle et importante. Si c'est Vénus, ce sera peut-être votre vie amoureuse, et tout ce que peut symboliser ou signifier Vénus dans votre thème, en plus on va dire de l'amour, des finances et des plaisirs. Alors, en général, il y a une période de latence. L'éclipse se produit et les effets peuvent être immédiats, mais ils peuvent s'étaler entre 6 et 1 an. Voilà, alors ça c'est certain qu'encore une fois, cela peut se produire pour une personne, si un point sensible est transité durant le thème d'éclipse, et là encore une fois, l'éclipse va être un outil, une manière de dater, de prévoir, de faire de la prévision, du prévisionnel, mais c'est l'un des outils avec les révolutions solaires, les transits, les cycles planétaires et d'autres. Les progressions aussi par exemple. L'éclipse dans ce cas-là peut venir en complément et apporter d'autres indices. Dans des études très poussées, elle peut venir aider les chefs d'État et les plus grands de ce monde à prendre des décisions ou pas par exemple. Alors, il est de réputation, et j'avais insisté que généralement, les éclipses durent entre 6 mois et 1 an. C'est vrai qu'en relisant vraiment Cardan, enfin en relisant ce magnifique livre qui est l'Astrologie mondiale d'André Barbeau, dont j'ai déjà parlé aussi dans notre vidéo, Cardan, il cite qu'il y a eu une grande éclipse de lune à 11 degrés 11 des poissons, le 25 août 1523, à 15h15 au méridien de Milan. Et c'est vrai que cette éclipse, je vais passer les détails qui sont explicités dans ce livre, était de mauvaise augure, elle était inquiétante. comme cette amas qu'on a eu dans le Capricorne en 2020 par exemple, beaucoup de gens en parlaient. Et c'est vrai que globalement, il y a eu une grave épidémie de peste qui a duré 3 mois, un peu plus de 3 mois, et qui a atteint 100 000 personnes, et qui a touché environ 30 000 personnes à Milan. Et globalement, l'éclipse, comme vous l'avez entendu, est survenue en août 1523, et l'épidémie de peste s'est produite sur février 1524. On a eu donc une incidence, vous voyez, d'à peu près 9 mois ici. On va dire quoi que même moins, finalement, parce que on a un peu moins, mais comme l'épidémie a duré 3 mois et demi, finalement, de février à juin, l'auteur compte ici globalement 9 mois d'effet, vu que le pic de l'épidémie a dû être pendant le printemps 2000, enfin, pendant le printemps 2000, mais le printemps 1524. Et c'est là, justement, où on a été à peu près, on va dire, à 6-10 mois de l'éclipse d'août 1523. Alors, il y a d'autres éclipses qui sont particulièrement frappantes, mais avant qu'on parle de cela, je veux parler d'une lettre, pardon, qui a été écrite par François-Xavier Kieffer à André Barbeau et qui date du 19 août 1947 et qui est mentionnée dans le même ouvrage dont je parle, qui est l'astrologie mondiale d'André Barbeau que vous pourrez vous procurer, je crois, aux éditions Fayard. Voilà, et qui date quand même de 1979. Un super ouvrage à ce sujet. Alors, à ce sujet, François-Xavier Kieffer écrit à Barbeau, je cite, « Les éclipses totales ont toujours été la terreur des peuples primitifs, non seulement parce qu'ils étaient primitifs, mais parce que des trois liens les rattachaient à la nature et qu'ils percevaient intuitivement un subit et important changement dans l'équilibre général de l'univers. Des observations confirment toujours que les bêtes avant le début des éclipses totales de soleil donnent des signes de terreur et se cachent. Elles ne peuvent vraiment pas avoir été contaminées par la superstition humaine. » Fin de citation. Donc, évidemment, les éclipses sont très importantes. Elles font parler d'elles-mêmes et on voit, avant qu'on rentre dans les détails des éclipses, on voit même dans l'inconscient collectif, moi je peux penser par exemple aux fameux épisodes un peu de Tintin, à certains films comme Apocalypto par exemple où une éclipse annonce la venue des colons sur le continent américain. Il y a vraiment beaucoup d'événements qui sont associés associés du moins à l'inconscient collectif, à la culture populaire, du moins les éclipses font beaucoup parler d'elles. André Barbeau mentionne dans ce livre « La privation de l'huminaire en parlant de l'éclipse ne devrait-elle pas constituer un défaut, un vide, un manque, une disparition de ce que représente l'astre, l'autorité notamment s'il s'agit du soleil ? De fait, il existe une transition qui s'attache à la disparition des rois aux éclipses de soleil établissant le lien de celle-ci avec la mort des grands personnages laquelle n'est pas étrangère à la tradition chrétienne et là il cite Matthieu 27, 45 Marc 15, 33 Luc 23, 44 qui associe l'obscurcissement du soleil à la mort du Christ. Évidemment, évidemment, alors à noter d'ailleurs et comme on va le voir on parlera de cette dernière éclipse qui fera parler d'elle. Alors, il y a quelques cas effectivement qui ont frappé l'imaginaire collectif et les astrologues et qui peuvent être sujets d'études. J'ai moi-même appris des thèmes d'éclipse vis-à-vis de monarques et de rois et par exemple il y a cet exemple j'ai oublié l'exemple moi en tête que j'ai finalement appris j'ai plus évidemment tous les détails je m'excuse je dois l'avoir dans des vieux cahiers autres que j'ai pas pu ressortir là parce que j'ai pas accès à ces cahiers mais on connaît effectivement la mort accidentelle d'Albert Ier de Belgique qui est survenue le 17 février 1934 sachant qu'il y avait eu une éclipse le 14 février trois jours avant. On a une éclipse très importante le 13 décembre 1936 et on a Édouard VIII qui a abdiqué le 10 décembre trois jours avant. Le 1er août 1943 il y a eu une éclipse et quelques jours avant le 25 juillet de la même année il y a eu le renversement de Benito Mussolini. Il y a l'éclipse évidemment du 20 juillet 1944 qui a fait parler d'elle où le même jour il y a eu un attentat contre Hitler. Le 9 juillet 1945 marque une éclipse qui fait suite justement au départ de Churchill le 5 juillet de la même année. Il y a l'éclipse du 14 février 1953 et il y a la mort de Staline le 2 mars suivant. Il y a le 30 mai 1965 une puissante éclipse et moins d'un mois après il y a le renversement de Benalla en Algérie le 19 juin. Il y a la fameuse éclipse du 7 mars 1970 et quelques jours après on a le renversement de Neurodome Sihanouk au Cambodge le 18 mars. Et évidemment il y a il y a pas mal de de choses à noter par exemple à noter que l'éclipse du 14 février 1934 à 24 degrés du verso avec Saturne à 19 degrés du verso tombait pile sur le Saturne à 23 degrés du verso d'Albert Ier. Ça me fait penser d'ailleurs à la mort de Ramaneuf que j'avais laissé entendre qui surviendrait et qui est survenu je crois sur octobre 2015 ou 2014 de mémoire octobre 2015 et qui est survenu au moment où le Saturne transitait le Sagittaire le signe solaire de Ramaneuf le roi de Thaïlande. Évidemment il serait intéressant de noter quand est-ce qu'est arrivé l'éclipse je vais d'ailleurs le regarder en analyse excusez-moi je me suis trompé c'était 2016 l'année de la mort de Ramaneuf le roi de Thaïlande et il y a une éclipse le 1er septembre 2016 et le roi est mort un peu plus d'un mois après en octobre 2016 le 13 octobre exactement voilà donc il y a des quantités effectivement de de comment dire de détails ahurissants ou comme vous le voyez je le mentionnais plus tôt des points sensibles on va dire un point on va dire un degré du Zodiac pardon sensible qui est un point natal on va dire très sensible du natif comme c'était le cas par exemple d'Albert Ier et l'éclipse va tomber sur un degré justement qui tombe sur ce point sensible dans le thème natal de la personne c'était exactement par exemple l'éclipse pardon du 13 décembre à 21 degrés du Sagittaire avec Jupiter à 2 degrés du Capricorne se situer à l'opposition de Jupiter 18 degrés Gémeaux soleil 2 degrés cancer d'Edouard VIII comme elle tombait d'ailleurs sur le propre soleil à 21 degrés Sagittaire de son successeur Georges VI voilà voilà il y a également fatalement l'éclipse pour Mussolini vous voyez où effectivement le soleil Jupiter tombait pile sur le soleil de Mussolini dans le signe du lion d'ailleurs celle du 20 juillet 44 à 27 degrés du cancer elle s'est produite sur le MC d'Hitler avec son Saturne natal aussi qui est en cancer à Hitler donc ça c'est des sujets d'études évidemment d'exercices qu'on peut apprendre et approfondir dans les cours et d'ailleurs juste à concerner pour parler de l'éclipse annuelle il y a l'éclipse aussi dans une lettre personnelle du 30 novembre 1965 Volgin Alexandre Volgin qui était un grand astrologue ukrainien il a déclaré en novembre 65 vu que le lendemain de l'anniversaire de De Gaulle nous avons eu une éclipse solaire je ne crois pas qu'il puisse garder le pouvoir toute son année et on voit qu'en mai 68 malheureusement après les événements de mai 68 d'ailleurs on voit combien il surestime lourdement la valeur d'un tel indice mais on voit que malheureusement pour De Gaulle ça a eu des répercussions assez vraies parce qu'il a eu du mal à garder le pouvoir après cette éclipse assez importante alors moi-même j'ai été très frappé par l'éclipse justement je me rappelle de Ramaneuf mais aussi l'éclipse de mars 2015 qui a été très chamboulante et je me rappelle qu'il y a eu l'éclipse le 20 mars 2015 et que quelques jours après il y a eu ce fameux crash en France et d'ailleurs le pic de l'éclipse passait par l'Europe et notamment la zone de pénombre passait sur la France et c'est vrai qu'il y a eu le fameux le très néfaste accident du copilote Andréa Lubitsch avec le vol de l'A320 de la German Wings qui a fait un choc un impact le type a a craché son propre avion et a entraîné malheureusement la mort de tous les passagers en même temps de du vol et a provoqué un impact d'un truc d'un milliard de joules sur la montagne c'était quelque chose d'exceptionnel aussi bien que terrifiant et encore une fois on voit à 4 jours de l'éclipse l'impact est majeur et massif alors j'ai parlé sur juin 2020 d'une éclipse solaire qui ferait son pic en Inde et l'Inde est un pays marqué par le Lyon qui est un signe qui de 2020 va subir un peu la coupe aussi de Saturne à l'opposition de son signe solaire c'est donc effectivement une période où j'avais dit qu'on aurait pu penser à une aggravation de la crise sanitaire en Inde et on voit bien qu'à peu près à 9 mois voire 10 mois à peu près de cette éclipse du 21 juin 2020 on est le 26 avril 2021 au moment où je fais cette vidéo on voit qu'on a une catastrophe sanitaire sans précédent avec des journées où on a 100 000 200 000 300 000 contaminés par jour la situation sera donc à surveiller et évidemment là encore une fois des astrologues pointus et peut-être là il faudrait même une équipe de plusieurs astrologues pour conseiller les personnes et pour peut-être ramener des informations supplémentaires à ce qui est susceptible d'arriver ou pas mais j'avais déjà alerté dès juin 2020 à une probable catastrophe dans les 6 mois j'avais dit qu'elle arriverait avant la fin de l'année mais on voit malheureusement qu'elle peut arriver jusqu'à juin 2021 vu qu'il y a environ un an souvent la tradition veut on va dire la tradition l'adage veut il y a environ un an de délai pour l'impact on va dire l'influence et la puissance à mettre entre guillemets bien sûr si relatif soit-elle des éclipses vous voyez le lieu où l'éclipse atteint son maximum situé non loin de trucs en Inde et vous voyez bien et là je termine que jusqu'à juin juillet on aura donc une situation surveillée en Inde parce qu'en juin juillet on a le passage bisannuel de Mars en Lyon le signe solaire de l'Inde et la planète Mars fait le tour du Zodiac à peu près deux ans et là on aura du moins un cycle très important pour l'Inde et les Indiens qu'il faudra surveiller aussi à ce moment là alors il y a eu l'éclipse solaire du 14 décembre 2020 qui a atteint une apogée au Chili et notamment dans la zone autour du volcan Villarica et du Domuio aussi de certains volcans de l'Amérique du Sud et moi j'avais prévu effectivement un événement de premier plan qui pouvait survenir là et on voit aussi que la situation dans cette zone du monde sur le plan sanitaire avec la situation de l'épidémie du Covid-19 est très compliquée et très délicate aussi comme en Inde à surveiller donc jusqu'à décembre 2021 de manière évidente d'autant plus que l'Amérique du Sud et de nombreux pays dont le Chili me semble-t-il alors oui excusez-moi on me fait signe en régie le Chili est marqué par le signe de la Vierge et ce sera d'autant plus intéressant qu'il va y avoir la rentrée de Jupiter dans le signe du Poisson un signe opposé à la Vierge et que malgré tout les principaux pays et beaucoup de pays en Amérique du Sud sont marqués par le Lion donc là encore une fois sur ces trois années de 2020 à 2023 et on a encore bien deux années vu que la sortie de Saturne du Verseau c'est Mars 2023 qui rentrera en Poisson mais à partir on va dire au moins du moins jusqu'à cette période-là Saturne est en Verseau et il oppose donc le signe du Lion qui est un signe qui marque une majorité de l'Amérique du Sud et l'Inde et Jupiter en Poisson fera pas forcément du bien à tous les signes de la Vierge et Brésil et Chili sont natifs des signes de la Vierge donc encore une fois il y aura des événements à surveiller notamment par rapport à l'épidémie mais également peut-être d'autres événements à surveiller donc ça sera effectivement ça pourrait être le cas de sujets d'études et il est difficile de parler comme ça sans trop approfondir un sujet des thèmes et autres ce que je n'ai pas fait malheureusement j'ai parlé de cette importante éclipse du 10 juin 2021 qui trouverait son pic dans une partie du pôle nord mais aussi du Groenland et j'ai donc averti que vu les transits très violents qu'il y avait de Saturne et d'Uranus combinés à certains passages de Mars j'en passe pour dire que le Groenland et l'Antarctique dont je vais parler et où il y a le prochain pic de décembre 2021 sont marqués par le signe du verso et le verso je l'avais expliqué ça l'Antarctique de mémoire a été découvert durant janvier enfin janvier début février et pareil pour le Groenland il y a des événements très importants qui viennent caractériser un pays de type verso pour ce qui concerne le Groenland et d'ailleurs l'originalité de ces pays le froid de ces pays fait qu'ils vont très bien au côté très original et marginal et à part du verso les versos c'est toujours des natifs et des gens très à part très différenciés des autres il y aura donc à mon avis vu ce qui s'est passé on va dire récemment il y aura donc une situation à surveiller il va falloir donc surveiller sur les prochaines éclipses qui viennent et on peut penser aux journées autour de ces prochaines éclipses solaires de premier plan mais il faudra également surveiller je crois qu'ils viennent autour de ces dates les éclipses lunaires j'ai un peu de man moi personnellement vous voyez je fais de l'astrologie je suis professionnel et tout j'aide beaucoup les gens dans leur vie de tous les jours leur vie amoureuse connaître la date d'une séparation d'un meilleur achat d'une meilleure période pour avancer d'une autre pour attendre justement patienter laisser passer l'orage et effectivement comprendre les caractères des personnes c'est mon métier c'est mon dada et c'est vrai que les éclipses j'ai un peu du mal à visualiser les dates comme ça et je dois vraiment regarder m'y intéresser les noter dans le calendrier c'est moins inné que regarder les nouvelles lunes les rentrées d'astres dans les signes et donc c'est vrai que c'est toujours bien de les avoir là et ça serait bien de se noter même celles des éclipses lunaires ou des éclipses partielles notamment celle-là elle est annulaire et donc elle ne sera pas totale et celle-là est totale vous voyez donc ça peut toujours être intéressant par exemple pour la vie des monarques on sait par exemple pour Elisabeth II là elle vient de subir un gros choc elle a 95 ans et peut-être qu'autour de ces dates il y aura des événements peut-être de premier plan peut-être peut-être pas peut-être pas alors là comme là le 10 juin par exemple on a une éclipse dans le signe des Gémeaux ça peut être intéressant par exemple pour de nombreux Gémeaux qu'on a au pouvoir ou pas ou de nombreux leaders et là de mémoire je pense évidemment à Donald Trump qui me vient comme ça de mémoire mais il doit y en avoir d'autres à Yaxi Jinping aussi Yaxi Jinping et on peut penser également ici le 4 décembre on sera dans le mois du Sagittaire c'est quand même le signe d'ascendant de Joe Biden et c'est le signe solaire d'Emmanuel Macron rappelez-vous que j'avais dit que début 2022 Macron il a le premier retour de Pluton à l'ascendant et à mon avis il a déjà un retour partiel en avril il commence déjà à chanceler là sur avril vous avez vu là il y a une tribune des généraux il y a le scandale des rafales papers il y a eu les dîners clandestins il y a eu l'assassinat d'une policière plus la sécurité et toutes les casseroles qu'il y a auparavant à surveiller donc et évidemment ces dates il faudra surveiller un événement majeur peut-être climatique et qui touche peut-être la montée des eaux les banquises de l'Antarctique et du Groenland et donc attention de ne pas voir un monceau de glace de banquise de se détacher de nouveau ou d'autres événements parce que comme on l'a vu précédemment dans cette vidéo les éclipses marquent souvent des événements primordiaux pour les leaders et les gens qui sont dits dominants dans ce monde c'est donc une échéance de temps assez importante peut-être pour qu'il y ait une catastrophe majeure on va dire qu'on puisse se concerner enfin sur ce problème et là encore une fois force est de constater que l'astrologie mondiale fait un peu défaut dans la sphère francophone ça serait pas mal de plus se concerter à plusieurs pour pouvoir justement anticiper certaines échéances dans certains lieux et pays en fonction des éclipses mais aussi des thèmes des leaders des pays et des thèmes des pays en soi bien évidemment faire beaucoup de techniques prévisionnelles pas seulement les thèmes d'éclipses mais aussi les thèmes de lunaison les thèmes de transit les thèmes de révolution solaire de progression etc et là on aurait vraiment beaucoup plus de visibilité pour pouvoir nous à une échelle un peu plus individuelle prendre des décisions importantes encore une fois il faut il faut vraiment encore une fois prendre conscience de ces éclipses de ces moments et ils nous font avancer ils nous permettent justement de travailler de peut-être des fois de mieux accepter une perte ou une difficulté dans le cas on le voit en ce qui concerne les leaders et les rois voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura instruit sur l'astrologie sur le phénomène des éclipses et encore une fois n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire à partager évidemment la vidéo si elle vous plaît à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et voilà je pense que c'est déjà sympa et si je ne l'ai pas déjà dit partagez bien tout ça ça sera un vrai plaisir si vous pouvez le faire c'est toujours sympa pour ce travail qui est fait avec passion et je l'espère humilité et le plus de sincérité possible et d'authenticité de transparence possible encore une fois n'hésitez pas si votre besoin est si vous avez des questions sur l'astrologie je reste à votre service et votre humble serviteur à ce sujet là si le besoin se fait sentir à bientôt et portez-vous bien et passez une excellente semaine à venir Sous-titrage ST' 501